C'est toujours les mêmes problèmes. Donc, pour la peau grasse, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est encore le problème de communication. C'est que probablement que sa peau est séboréique parce qu'elle est déshydratée, vu qu'elle est mature. Encore une fois, s'il n'y a pas d'hydratation, il n'y a pas de communication, on a beau mettre des formules, mais sans eau, même si la peau est séboréique, il va y avoir une irritation et ça peut même occasionner plus de boutons parce que la peau réagit, réaction, action, réaction. Donc, essayez de comprendre pourquoi vous n'êtes pas arrivé à normaliser votre peau. C'est parce que, justement, il y a quelque chose qui manque. Donc, essayez de revoir vos nettoyages et vos principes d'indibition en rajoutant plus de gel et d'eau pour permettre cette communication. Mettez peut-être un tout petit peu de côté le dermopur et continuez avec votre huile nettoyante, votre gel séborégulateur ou votre gel d'Aloès et une eau florale adéquate. Et faites votre mélange pour faire vos inhibitions, prendre le temps de masser, de laisser pour émollier, rincer. Et si vous voyez que votre peau est confortable, là, vous allez prendre votre formule dermopur, vous allez mélanger une goutte dans une goutte de votre huile nettoyante que vous allez appliquer sur le bouton simplement et attendez. Mais je pense qu'il n'y a même pas de bouton. Parce que la formule dermopur, c'est pour les boutons. Donc, la formule, le gel séborégulateur, c'est pour les peaux grasses. Il est fantastique. Donc, si vous avez une peau grasse, le gel d'Aloès aussi, il est astringent. On en parlait hier soir. Hier, le soin que tu as fait est excellent pour elle, mais adapté à sa condition. Donc, si vous n'avez pas de bouton, dermopur n'a pas de lieu d'être. Il est trop actif pour vous. Donc, tu as raison, Jacinthe. Gel séborégulateur en masque, un mélange avec le gel d'Aloès, un peu de floral, un peu d'huile de jojoba ou d'huile nettoyante. Vous l'appliquez en masque et vous allez voir que ça va calmer la glande sébastique puisque vous apportez donc une partie lipidique. Vos glandes ne vont pas avoir besoin d'en fabriquer autant, mais c'est avec les eaux florales. Et vous appliquez le gel par-dessus en fin de finition et vous allez voir que vous allez régulariser vos sécrétions. Il ne faut pas trop exfolier les peaux grasses, Jenny, justement. Parce que ce qu'on veut quand on a une peau grasse, c'est que les glandes sébastiques produisent trop de sébum parce qu'elles sont trop agressées. Donc, il faut calmer, apaiser les glandes sébastiques. Il faut comprendre ce principe-là. Donc, ce qu'on veut est l'huile de jojoba ou l'huile nettoyante dans laquelle il y a du huile de jojoba apaise les glandes sébastiques, calme. L'huile de jojoba a comme connotation de régulariser les glandes sébastiques aussi. Mais il faut prendre le temps de masser le visage. On l'a vu, puis même avec Marie la semaine dernière, qui ne prenait pas le temps, tu sais, ces boutons restaient là. Il faut, la peau, surtout si elle s'écrète ou si elle ne s'écrète pas trop, s'il y a une espèce de déséquilibre, il faut lui dire que tout est OK. Ben, c'est ça. Parce qu'une peau qui est lésée va se protéger. Donc, il n'y a plus rien qui pénètre. Donc, il faut à ce moment-là comprendre ce processus d'absorption et le respecter en adaptant justement son soin. Donc, encore une fois, pour la personne qui a une peau mature, mais séborique, qui n'arrive pas, faites-vous cette imbibition, faites l'expo pur. Parce que l'expo pur va tout purifier en douceur, va resserrer les ostéames. Ensuite, vous réappliquez un peu de gel avec un peu de jojoba. Oui, voilà. Ou le gel, c'est beau régulateur, vous allez dormir et vous allez voir que petit à petit. Maintenant, les émotions parlent beaucoup aussi. Donc, si vous avez des émotions qui engendrent une certaine chaleur, une activité, ben là, il va falloir aussi calmer. Donc, voir un peu qu'est-ce que vous pouvez apporter dans vos protocoles pour apaiser justement votre vitalité. Peux-tu répéter parce que Sylvie, elle a des boutons. Donc, parce que c'est quand même, et donnez-vous le temps, Sylvie, et si vous saviez le nombre de personnes, de témoignages, c'est par milliers de personnes qui avaient des peaux grasses et qui ont retrouvé un confort de peau. Donc, rituel du matin et du soir, Nathalie, pour peaux grasses, je le mettrai après. Donc, on nettoie avec l'huile de jojoba ou l'huile nettoyante. On va faire un deuxième nettoyage imbibitif pour que la peau ait son communiquant, son eau. Donc, ça va être avec l'huile de jojoba, le gel, c'est beau, serait bien. Première question, est-ce que la peau est fragile? Donc, si votre peau est fragile, c'est-à-dire quand, par exemple, vous appliquez un produit, est-ce qu'il devient rouge? Si c'est le cas, vous allez passer au jojoba pour ne pas surexciter. Pour ne pas surexciter. Donc, c'est vraiment calmé. Si votre peau ne rougit pas, allez-y avec l'huile nettoyante parce qu'elle va avoir un plus grâce au géranium qui va avoir cette action de régulariser aussi. Alors, vous appliquez votre huile de nettoyage, vous rincez un eau. Vous allez faire un mélange. Donc, on parle du soir, par exemple. Un mélange de votre gel. Encore une fois, si votre peau est fragile, vous allez privilégier le gel d'aloès que vous allez mélanger avec une eau florale douce et, par exemple, l'huile de jojoba ou l'huile de tamani qui est aussi calmante, quelque part. Vous allez créer votre émulsion que vous allez appliquer comme un masque et que vous allez masser, garder et imbiber. Et une fois que vous sentez que votre peau l'a bien reçu, vous le rincez à nouveau. Ensuite, vous appliquez votre eau florale et vous la séchez avec un kleenex parce que la peau est sivorinique. Vous allez appliquer l'expo pur en masque. Alors, vous avez le choix. Vous l'appliquez comme je l'explique, en couche d'une partie et de l'autre partie. C'est plus facile et je te conseille de le faire ce soir pour gagner de temps. Vous appliquez une noix dans votre main et vous l'appliquez. Donc, c'est plus rapide. Vous laissez sécher légèrement, pas trop, parce que trop sec, on n'arrive plus. Mais dans le cas d'une peau sivorinique, il n'y a pas de problème. Vous attendez et vous allez plumer dans le cas de votre peau est sensible. Donc, si votre peau n'est pas trop sensible, ne le faites pas comme ça parce qu'une peau sivorinique va être irritée. comprenez le sens. Donc, vous le laissez sécher et vous le plumez. Aussi simple que ça. Si votre peau est un peu à tôle et que vous voyez que les petits cumons bougent, vous prenez votre peau et vous faites ça. Voilà. Vous pourriez le refaire trois fois, surtout les premières fois, pour vraiment rentrer dedans et aller chercher une action purifiante, asséchante, aseptisante pour les boutons. Ne vous occupez pas des boutons pour l'instant. Occupez-vous de votre condition séborinique. Donc, vous pouvez le répéter trois fois. Au bout de la troisième fois, vous allez reprendre la même émulsion que vous avez mélangée. Donc, jojoba, eau floral, gel d'aloe, si la peau est fragile. Si la peau n'est pas fragile, vous allez utiliser gel séborégulateur, eau floral, qu'est-ce qu'il manque ? Et l'huile nettoyante, bien sûr. Et vous refaites une application en abibition toujours. Parce que ça va continuer de vider l'ostéum qui provoque des boutons. Donc, l'accumulation. N'oubliez jamais qu'une peau séboréique va avoir tendance à avoir une séborée plus compacte, plus dure, qui fait des boutons ou des points noirs plus facilement. Donc, c'est important de travailler cet effet émolliant, cet effet de liquéfaction par l'imbibition. Donc, vous refaites votre imbibition que vous rincez de nouveau à l'eau. Ensuite, vous appliquez votre eau florale et vous pouvez, soit, dépendamment de l'intensité de la séborée, le soir toujours, terminer par l'un ou l'autre des gels. peau sensible, gel d'aloe, peau plus séborique, moins sensible, gel séborégulateur, ou peau qui n'est pas trop fragile et qui fait plus de petits boutons avec des petites têtes sèches, ça va être l'hydrogène polésée. Si vous sentez qu'après ça, votre peau tire, vous allez appliquer une à deux gouttes, pas plus, d'huile jujoba ou d'huile nettoyante si votre peau est moins fragile. Ça, c'est pour le soir. Le matin, c'est indispensable pour une peau séborique de nettoyer sa peau au moins, au moins, deux fois par jour, sinon trois. Pourquoi ? Parce que c'est une activité qui est constante et quand vous prenez le temps vraiment d'encadrer cette activité et de la régulariser, eh bien, vous prenez plus de temps et ça va aller plus vite à la régulariser, à contrôler finalement cette activité. Donc, si je vous dis trois fois par jour, ce n'est pas de trop. Et le matin, comme entre deux, vous allez vous faire un soin fraîcheur. Donc, vous allez utiliser votre huile de jujoba si la peau est fragile ou l'huile nettoyante si elle l'est moins, le matin, pour nettoyer en surface. Mais ce nettoyage en surface, lui, va se mélanger avec les sécrétions qui sont sorties et qui s'inflamment s'ils n'ont pas été vidées parce que le squalene est un inflammatoire. Donc, vous renettoyez en surface, vous rincez avec une eau fraîche, vous refaites votre émulsion pour toujours liquéfier, comprenez bien la logique, c'est important, ce n'est pas long, c'est deux minutes. Jassane vous l'a montré le matin, vous refaites votre imbibition, vous le laissez un tout petit peu pendant que, par exemple, vous hydratez votre corps, vous laissez cette imbibition émolliante, agir, donc au niveau des petits boutons. Dans ce cas, si vous voulez, dans l'imbibition, vous pourriez à la limite ajouter une goutte de la formule d'hermopurant. D'accord ? Et vous allez, bien sûr, le rincer. Vous réappliquez votre eau florale et vous allez appliquer deux gouttes à trois gouttes, pas plus. Vous allez voir, sur la peau humidifiée, l'huile nettoyante, ou l'huile de jojoba. Et ça, vous allez le faire comme ça pendant un mois. Ça va aller très vite, vous allez voir. Au bout de quelques jours, vous allez voir une immense différence. Continuez pour fixer cet effet de régularisation parce qu'il y a un effet hormonal et un effet émotif qui accompagne toujours les peaux séborémiques. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps pour asseoir les émotions qui sont engendrées par la vie ou par les hormones. Comprenez toujours bien ce que je dis parce que vous allez devoir travailler ce complément par la respiration, par la posture. C'est exactement ce que tu fais, Jacinthe. Tu n'es pas… Je pense que tu es consciente que quand tu fais ces exercices, ça agit au niveau de ton bien-être. Il y a une joie de vivre en toi qui est incroyable, qui est contaminante. Et c'est ça que vous devez travailler aussi parce que quand on est bien, on n'a pas de stress et le stress occasionne des séborés aussi. Donc, j'en parle parce que c'est un complément indispensable. C'est merveilleux. C'est vraiment fabuleux. Et ce protocole, vous le récupérez, vous le refaites au moins vers midi, une heure de l'après-midi après avoir mangé par exemple. Donc, et vous allez voir que vous allez finalement arriver à contrôler votre séboré. Et ensuite, vous allez pouvoir compléter un peu à la fois des produits qui sont un peu plus actifs comme le miel par exemple ou le chocolat noir qui va traiter les petits boutons aussi. mais commencez par le début pour comprendre comment fonctionne votre peau et quand vous allez le comprendre et bien contrôler justement, vous allez arriver à aller chercher une peau magnifique. et merci, je ne sais pas c'est qui qui est là mais elle a tout repris donc déjà écrit ce que tu viens de dire. C'est Valérie, merci Valérie, mais qui est esthéticienne donc c'est sûr que ça est. Donc, Jenny, c'est pas, tu sais, c'est pas compliqué. Une fois que vous allez le faire, ça va vous prendre deux minutes matin, midi, le soir un peu plus longtemps parce que vous allez faire ExoPur. mais j'aime ça quand Nathalie l'explique parce que j'aime comprendre, tu sais, j'aime et si on veut contrôler, j'aime pas le mot contrôler mais si on veut comprendre et apprendre et respecter. Oui, bon, c'est ça, exactement. C'est merveilleux. Donc, si vous comprenez la logique d'appliquer l'émulsion pour ramollir l'ExoPur, ce qu'il va faire c'est qu'il va tout prendre et il va tout nettoyer. Et si vous le faites trois fois, imaginez le résultat, vous risquez d'avoir une manue du poids contre un traitement. Sylvie, c'est ce qu'on va faire ce soir, donc je ne sais pas si vous pouvez être avec nous à 7 heures ce soir, c'est ce qu'on va faire ensemble, donc ça vaut la peine et revenez-nous avec vos résultats dans une semaine, dans un mois, j'aimerais ça beaucoup. Oui, on peut utiliser l'eau teint comme eau floral, l'après-rasage aussi, quelqu'un a dit que c'était sublime, vraiment. mais oui, c'est un cercle vicieux, les problèmes de peau, le stress, problème, stress, problème, tu sais, il faut, mais c'est un bon, comme je parlais tantôt de Louis, c'est un bon baromètre aussi, tu sais, si on a un bouton qui arrive, si une plaque qui arrive, qu'est-ce qui se passe, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec moi? voilà, il ne faut pas attendre que le bouton s'installe, on le sent, moi je me suis fait un beau, gros bouton ici, mais non, non, je ne l'ai pas laissé mûrir, il est passé par l'intérieur puis il s'est faufilé, il est parti, disparu, parce que quand on prend le temps de bien comprendre, de voir, de regarder, de dire, peut-être que c'est peut-être mieux d'être plus avant qu'après, donc voilà. Et s'il y a un gel par exemple qui vous brûle la peau, Joanne, c'est ce que vous dites, c'est que, imaginez une éponge, le gel, je le prends, hier j'ai fait puis ça a commencé à picoter puis après ça ça a arrêté de picoter, mais j'ai la peau fine qui reçoit, qui est très réactive, réceptive à ce que je lui donne, donc les peaux plus grasses ne sont pas ça, mais si on a une peau déshydratée comme une éponge sèche, on met des trucs dessus, ça devient comme des pics. Si on a une éponge qui est vraiment toute bien imbibée d'eau, là, il y a quelque chose qui est assimilé par l'éponge. Qui est amorti, mais qui va bien recommuniquer partout une dilution et ça va être mieux reçu. Alors que, comme tu dis, quand la peau est sèche, c'est quasiment la peau sur les os, donc la circulation qui le prend tout de suite mais d'une manière beaucoup plus agressive. Exactement. Pour José-Anne, son fils s'est blessé en vélo, donc beau-bôme, c'est un bon réflexe. On a l'homologation pour la cicatrisation avec le beau-bôme puis ça apaise aussi la peau parce qu'il y a de la menthe poivrée un peu dedans et c'est tout délicat. Le beau-bôme, Nathalie l'avait fait pour mon bébé il y a 17 ans. Donc, c'est vraiment une belle formule. Oui, on peut continuer avec ça, José-Anne. Moi, j'ai tendance à mettre du carité. Tu sais, quand Jonathan s'est blessé, je vais mettre un peu de carité vanillée, je mets une goutte de sérum des fois dedans. Bon, ça dépend le moment où vous le soignez. Donc, si votre enfant s'est blessé et que c'est encore comme une griffe, tu sais, un peu ouverte, je n'irai pas avec les beurs, je n'irai plus avec les gels pour ne pas infecter la plaie. Tu vois, donc le gel apaisant par exemple avec une goutte de menthe poivrée et ensuite, vous allez pouvoir commencer à appliquer des beurres, peut-être plus allégés avec beurre gel pour élastifier et ensuite des beurres pour cicatriser. Donc, le beau-bombe, l'homologation pour cicatriser, formule apaisante, on a l'homologation pour apaiser. Donc, et on va terminer avec ça. Oui, les rituels de beauté aident beaucoup à diminuer le stress car on prend du temps pour soi absolument. et les arômes, les huiles essentielles font tellement du bien à l'âme. Regardez le plaisir qu'on a eu hier soir. Moi, j'avais l'impression qu'on était comme des amis en party. Énormément. Écoute, et la veille et l'avant-veille, j'arrive, j'ai hâte, j'arrive avec mon petit baluchon, mes petits trucs puis j'ai hâte de découvrir, c'est vraiment chouette. Marie-Ève, que tu connais. Belle Marie-Ève. Oui, Marie-Ève a recommencé à avoir des boutons à cause de la chaleur. Est-ce qu'elle devrait arrêter le sérum chanvre? Qu'est-ce qu'on devrait faire quand on a la chaleur qui nous aide à éliminer, à rafraîchir avec la gel? Oui. Marie-Ève, alors surtout que tu travailles beaucoup dans la nature, c'est sûr que tu as les pollinisateurs, les poussières qui peuvent contaminer et puis occasionner des petits boutons. donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est faire des bonnes désincrustations en douceur avec ton émulsion que tu vas mélanger avec ton Expo Pur. Donc, tu te recrées cette émulsion légèrement exfoliante, légèrement désincrustante mais surtout purifiante. Ton émulsion, tu l'appliques, tu le masques, tu le laisses agir comme un masque, tu le rinces à l'eau. Si tu trouves que les boutons sont encore là, qu'on ne les a pas encore assez travaillés, à ce moment-là, tu t'appliques l'Expo Pur en masque qui va les assécher. Donc, tu peux les exfolier ou tu peux le rincer parce que l'Expo Pur s'utilise en masque sans avoir besoin de l'exfolier mais tu peux avoir les deux. Et c'est ce que je fais moi pour l'instant. Je l'applique, je mets ma boulette dans la main, je l'applique en massant, en exfoliant et ensuite, je le laisse sécher comme un masque que je rince à l'eau. Et c'est ce que je te propose de faire. Donc, tu vas voir. Donc, si tu le fais, tu pourrais rajouter peut-être une formule de ton Dermopur dans l'Expo Pur en masque ou une autre formule. Et quand tu le mélanges, tu l'appliques, tu le laisses agir. Tu vas voir que sa capacité donc purifiante est encore plus performante. Tu le rinces à l'eau, tu appliques ton eau floral et là, tu vas à ce moment-là travailler avec ton sérum. Tu peux garder le sérum d'hiver parce qu'il a des fonctions aseptisantes mais tu en mets un petit peu moins parce qu'il faut dire qu'il fait relativement chaud pour l'instant. Donc, qu'on le veuille ou non, on excrète. Alors, tout ce qu'on applique, si la peau n'est pas alépique ou déshydratée, on le rejette parce qu'il fait trop chaud. Il fait plus chaud que notre propre température corporelle. Donc, il y a un effet osmotique qui se passe. C'est-à-dire que la pression va être plus forte au niveau du corps que de l'environnement. Donc, on transpire énormément et si on a la bactérie de l'acné, on va l'infecter et on va faire des petits boutons plus facilement. Donc, encore une fois, des nettoyages plus fréquents que deux fois par jour sont essentiels pour les peaux qui ont tendance à faire facilement des petits boutons. qui ont tendance de l'acné. Donc, Donc, de l'acné.